yo les gars j'espère que vous allez bien moi ça va impeccable malgré cette chaleur de fou je entrain de suffoquer je transpire mon gars j'ai le front en sueur j'en peux plus on va se retrouver pour mes derniers achats solde et non solde je vais tout grouper d'un coup je vais pas faire une vidéo chaque je vais vraiment tout mettre d'un coup donc voilà on va commencer tout de suite avec le côté ça donc pour commencer j'ai acheté un petit t-shirt sans vous inquiétez pas je vais essayer de mettre dans un petit coin les vêtements un peu porté j'ai un petit t-shirt zonet de la grosse marque du poteau qui est très joli en fait c'est une sorte de collage avec là vous pouvez voir en représentation vous avez la lune de sang la petite écriture de la marque zonet vous avez le mont fuji derrière près de trois écritures etc je trouve vraiment le t-shirt sympa donc 30 euros je l'ai payé c'est une édition limitée je crois si je dis pas de bêtise il n'y aura pas trop de quantité donc si ça peut vous intéresser je vous mettrai le lien dans la description ensuite attendez je prends le petit ticket de caisse parce que là il ya plusieurs trucs je sais plus combien j'ai payé en fait j'ai pris ce petit t-shirt lacoste alors il était en sol celui-ci donc il était à 45 euros et je l'ai eu à moins 50 donc 22 euros 50 donc c'est un petit shirt lacoste tout simple avec le petit croco alors pour moi il est bleu je sais pas si à la caméra on verra bien on dirait un peu noir mais en vrai il est bleu je trouvais ça assez sympa puis un petit t-shirt lacoste à moins 50 moi je prends je suis preneur dites moi aussi ce que vous en pensez n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez acheté deux trois trucs si est ce que j'ai pris à deux trois modèles qui peut vous intéresser n'hésitez pas puis si vous avez des questions où acheter j'essaierai de vous rediriger avec les liens donc ensuite j'ai pris deux petits shorts chez nike donc des shorts tribute on peut reconnaître avec la petite bande sur le côté alors il se présente comme ça tac j'ai pris exactement le même en blanc alors moi j'aime bien pour l'été toi c'est cool c'est confortable tu es à l'aise etc avec le petit logo nike là juste ici donc cela ils étaient à 45 euros et moins 50 aussi c'était donc 22 50 les deux dont j'ai payé en fait pour le prix de 2 1 j'en ai eu deux voilà le petit tribute blanc comme ça ne vous inquiétez pas je vous mettrai des petites photos ensuite j'ai pris deux packs de chaussettes adidas comme ça que ça coûte 13 euros il ya trois paires de chaussettes dedans et j'ai pris alors le même tac en noir du coup ça je me suis dit ça va bien matcher avec mes easy mais bred et les blanches et ça matcherait bien avec avec mes mais butter donc en fait je voulais trouver des petites chaussettes qui aille avec la couleur de la même couleur de la paire mais j'ai pas trouvé il y avait mafia snz qu'on avait fait mais j'ai voulu prendre c'était sold out donc je vais rester sur les blanches on va matcher avec le short mafia snz que j'ai pris aussi donc je vais vous mettre vous inquiétez pas un petit plan ça je trouve que l'ensemble fait joli après c'est mes goûts je sais pas s'il y en a qui vont aimer mais dites moi en commentaire si vous avez kiffé un peu la tenue n'hésitez pas à commenter aussi d'ailleurs est-ce que dites moi aussi ça pourrait vous intéresser de faire comme ça un peu top 5 d'un matching d'une tenue je prends un t-shirt un pantalon une chaussure des chaussettes et on fait un petit débrief je vous dis pourquoi j'aime ça etc dites moi dans les commentaires ça peut vous intéresser donc ensuite j'ai pris une petite paire de semelles qui était à 9 balles et qui a fini à 4,50 en fait tout simplement parce que dans mes i59 23 il n'y a pas de semelles même dans les nmd du coup je vais découper ça et je vais mettre dedans en fait c'est pour se sentir un peu mieux parce que des fois j'ai un peu un peu mal ensuite j'ai pris ce petit suite phila je trouvais vraiment sympa j'ai vu pas mal de gens avec et franchement je trouvais vraiment le suite lourd se dégrader de couleurs un peu rouge blanc et bleu c'est propre à la marque vraiment et je kiffe beaucoup le suite ça peut vraiment bien matcher avec mermax one anniversary je trouve vraiment le truc sympa donc celui ci il était à 80 euros et je l'ai eu à moins 50 à 40 euros après ça reste excessif pour un suite mais moi je trouvais vraiment le suite sympa puis à moins 50 bah j'ai sauté direct sur l'occasion bah j'ai pris ça donc en fait ça c'est le lot que je fais gagner pour le concours donc si d'ailleurs vous ne participe pas concours je vous invite tout de suite à me rejoindre sur instagram tout est expliqué il faut reposter deux trois trucs j'ai payé ça donc même pour ceux qui s'intéressent ça coûte 50 euros je crois non ça coûte 40 euros pardon excusez moi en fait tu as tout à un imperméabilisant tu as du nettoyant avec la chiffonnette et tu as deux trois trucs si tu as des odeurs de pieds mais ça moi je vais pas m'en servir ça sera du coup un lot pour le concours après je trouve vraiment la bosse la box sympa ça fait vraiment un truc même si vous savez pas quoi offrir un pote je pense que même s'il aime les sneakers top ça c'est pas excessivement cher c'est 40 euros puis tu as une box assez sympa je vais faire un peu le tour vite fait comme ça et la box c'est très qu'elle est très qualitative je trouve là on voit le petit lumière réfléchir désolé vraiment le truc sympa après il ya deux trois explications derrière bon après c'est pour savoir comment fonctionnent les produits donc moi je me suis juste pris un imperméabilisant seul et c'était 15 euros je crois c'est vrai qu'après pour des paires blanches j'ai imperméabilisé assez souvent pour été détachés surtout les flying trainer etc tout ce qui est blanc ça peut permettre de sauver quand même un petit peu et du coup pour finir cette petite vidéo je me suis acheté un petit suite jordan comme ça tout noir avec le gros jumpman en plein milieu blanc alors celui-ci il est à 70 euros et à moins 50 je les payais 35 donc voilà c'était son petit suite sympa c'est pas un truc que je vais mettre maintenant je pense ce qu'il est un peu chaud quand même et pour cet hiver c'est un truc que je vais mettre que je vais mettre souvent tu matches ça avec une petite jordan une et puis voilà c'est je trouve ça je trouve ça vraiment cool ensuite aussi bon ça aucun rapport avec eux avec les sneakers et les streetwear j'ai juste acheté cette petite enceinte jbl charge 3 parce que j'avais besoin d'une enceinte la mienne m'a lâché du coup j'ai payé ça 120 euros et 170 je crois le clair donc voilà ça peut intéresser quelqu'un il y a des promos là dessus et moi j'en avais besoin parce que j'écoute beaucoup de musique et du coup bah voilà et donc dernière partie sneakers donc pour les soldes je m'étais pris cette petite airspan 2 et cette petite flying trainer donc je vais pas trop en parler parce que j'avais fait une vidéo dessus exprès donc si ça vous intéressez je vous mets une petite fiche puis il n'y a plus qu'à cliquer dessus ça va vous rediriger vers la vidéo donc voilà c'est à peu près tout j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes achats après à savoir est ce que surtout vous qu'est ce que vous avez acheté c'est ce qui m'intéresse le plus si vous avez fait des bonnes affaires si vous avez acheté des sneakers du matériel d'ordi tout ce que vous voulez les gars vous mettez ça en commentaire et puis bon on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo